Deuxième affiche de la Lona Séligan Ivoireine sur nos antennes du groupe Canal Plus pour la troisième journée de la Lona Séligan Ivoireine. Je vous le dis à l'instant, la SEC Mimosa actuelle, deuxième de la Poule Betantra, d'un des trois précieux points devant la formation de la Société Omnisport de l'Armée, cette formation qui a considéré un match nul à la deuxième journée face à l'équipe de Bouaké Football Club. Entendons donc rattraper le tir face aux jaunes et noirs. C'est une équipe qui réussit difficilement aux jaunes et noirs, on s'en souvient. La saison dernière, sur les deux rencontres, la SEC Mimosa a perdu face à la SOA. C'est une rencontre, on dira, qui certainement sera équilibrée. Bonsoir à tous, bonsoir Roger. Bonsoir. A SEC SOA, c'est un match qui donne à saliver déjà. Oui, on va assister à un très bon match avec de la qualité sur la pelouse. SOA aura envie de continuer sur sa belle lancée de la semaine dernière. La SEC aussi, qui nous avait fait un très très bon deuxième match, voudra aussi continuer sur ce qu'ils ont démontré la dernière fois. Après, c'est une Poule Bet qui est très 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 difficile à jouer avec des grandes équipes. On voit donc les différents résultats déjà pour cette troisième journée. Racing Club a battu, c'était la club 3 buts à 1. Demain, il aura 4 rencontres au programme à fin d'Abidjan, qui jouera contre l'USSébassam. L'FC Samboudreau contre l'entente sportive du Bafing Bouaké Football Club, sur l'FC Dabobo et puis celui-là Plessivoire, Africa Sport. Sporting Club de Gagnoua à 18h. L'Asie et la Estanda sont donc exemptes de cette troisième journée. Et puis pour cette rencontre, on voit directement les classements pour cette différentes journées. Le FC Samboudreau dans la poule A est en tête avec 2 points. La FAD qui est donc son défunt. Le Sporting Club de Gagnoua à la troisième place. Et puis le Sébassam est carrément dans la zone rouge. L'Africa à la cinquième place. Au niveau de la poule B, la Estanda est en tête avec 4 points. Le Racing Club avec cette belle bouton aujourd'hui remonte donc à la deuxième place. La Secmoza qui descend d'un pas donc à la troisième place, la Soa. Quatrième, la club d'Ajamé est dans la zone rouge. C'est dur déjà. Oui, c'est une poule très très difficile avec beaucoup de belles équipes. D'accord. Et puis pour cette rencontre, on revient donc sur ces garçons qui pourraient apporter de la différence du côté de la Soa. On a certainement ce joueur que vous avez apprécié et vous a manqué. Il est revenu. C'est pondé du côté de la Secmoza, Konaté Karim qui a fait quand même un très bon match à la première 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 à la deuxième journée. On a vu ce garçon Konaté Karim. Voilà, c'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Il a été plus tard la semaine dernière. Mais bon, c'est vrai qu'on va dire qu'il a vendangé pas mal d'occasion. Mais c'est un jeune qui a besoin d'apprendre, qui a besoin aussi de s'affiner, se peaufiner. Il a besoin aussi de la confiance. On va continuer à lui donner confiance du côté de la Sec en espérant qu'il soit efficace. Du côté de la Soa, c'est le grand retour du capitaine Pondéhanche qui a manqué certainement à son équipe la 2 dernières journées. Oui, j'ai un souvenir de ce garçon qui est très très fort. Il a une belle qualité de passe. Il est très impressionnant. Il a beaucoup d'activités. Maintenant, on espère qu'il va rentrer maintenant dans ce championnat-là. Dans quelques instants, ça sera donc la grande grande dispute entre ces deux équipes, on va dire. La Sec Pimosa et la formation de la Soa. Ce joueur-là a été eu l'humeur de la deuxième journée de la formation de la Sec Pimosa. Il y a encore à Seattle. Il est au micro de Grasse League. Titulaire, messieurs, pour ses débuts avec l'équipe professionnelle de la Sec Pimosa, son club formateur. À Tawoula, c'est un rêve qui se réalise, n'est-ce pas ? Oui, n'est-ce pas ? C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui. Et faire l'académie et jouer en équipe professionnelle, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, je suis dans l'équipe titulaire et j'ai la foi, j'ai la confiance de donner tout le meilleur pour pouvoir atteindre les objectifs de la Sec Pimosa. Alors, ce soir, c'est un choc entre deux favoris du groupe B avec une ambition commune, la première place. C'est un duel qui promet. Oui, ça promet pour les deux équipes et je pense que l'équipe qui sera la plus déterminée, la plus courageuse dans les efforts va remporter le match. Eh bien, on vous souhaite bon match. Merci beaucoup. Yaoko Asi, Atououla, le capitaine de la formation de la Sec Mimozaki ce soir est déterminé pour faire un bon match. Ah oui, ils seront sur la lancée du dernier match, la Sec est en confiance. La première journée, elle a un peu bafoué son football. Deuxième journée, elle a récité ses gammes et puis ça a bien marché. Et puis, je pense que la troisième journée, ça va être maintenant la confirmation. J'espère pour elle qu'elle arrivera à se mettre en confiance, à continuer à se mettre en confiance. Et puis, c'est sûr qu'il aura une belle opus vient, mais ça fait partie aussi de ce championnat là. Les 11 athlètes de la Sec Mimozaki qui, certainement à leur suite, elle a rentré sur l'ère de jeu des joueurs de la SOA dans leur couleur traditionnelle. C'est la Sec Mimozaki qui reçoit la SOA dans ses couleurs, l'orange et le noir. Belle donc affiche, on l'a dit avec Roger, sur les 14 rencontres en Ligue 1, SOA, ASEC ou ASEC-SOA. La SEC totalise quatre victoires et la formation de la SOA, quatre victoires. C'est équilibré cette fois. Ah oui, avec un petit, léger, je dirais, une confiance à cette équipe de SOA qui sort quand même sur deux victoires la saison dernière. La saison dernière. Voilà, donc ça va certainement peser dans ce match. Maintenant, un match... Ça fait plus d'une année quand on va là, ça fait plus d'une année, les choses ont peut-être changées. On peut dire qu'il y a une année, mais la SEC... Mais après, Aniel, il y a eu aussi un match amical récemment où la SOA a battu la SEC. Elle a battu la SEC, merci grâce de nous rappeler cela. Et donc, pour voir un peu d'histoire sur... On découvre la composition de la SEC Mosa concortée par Julien Chevalier. On va dire que c'est la même, pratiquement la même disposition que la semaine dernière, sauf que Poku remplace, je ne sais plus, mais en tout cas, Poku fait sa rentrée et on a toujours des acquittés sur le côté. Et puis derrière, c'est le schéma classique avec Ouattara, Romarek, Zebré, Agola. Au milieu pareil, comme la semaine dernière, avec Toseta, Aziz et Akaïsis. Avec l'entrée de Poku, c'est clair que c'est vraiment offensif. Oui, la percution. On connaît la rapidité de Poku. Voilà, tout à fait, il a une sacrée percussion ce garçon-là, quand il est dans des bonnes dispositions. Parce qu'on se souvient que le premier match, il est passé complètement à travers de ce match et il n'a pas été tout à fait bon. Cette rencontre sera officiée par M. Traoré Ibrahim assisté comme premier assistant à Guillermann. Le deuxième assistant, Ngo Adou et le quatrième officiel Cinco. Bienvenue, découvrons donc les 11 entrants de série Amboise du côté de la Société Omnisport des Armées. Oui, avec cette équipe un peu classique, j'ai envie de dire, bien sûr, Bamba, le costaud dans les buts. Toi, Abdel, sur les côtés. Banao, qu'on connaît, Zakaria, un peu la charnette centrale habituelle. Kuyo en défensif, Bandé sur un des côtés, Kuyate. Et puis les trois artificiers pour gérer un peu cette formation. Meleke, Pondé et Yirigbe. Yirigbe qui est très très bon. On attend de voir ce qu'il va nous montrer ce soir Yirigbe. L'entraîneur de la formation de la SEC Mimosa, Julien Chevalier le français, que vous découvrez sur vos différents écrans. Lui qui est cette année, avec cette formation de la SEC Mosa, entendra remporter le 27e titre de la SEC Mosa. Rappelons que la SEC Mosa totalise 26 titres. Traoriciak à lui, peut-être un second titre pour la SOA. Oui, ce coach n'a jamais été champion avec la SEC. Avec la SEC Mosa. Et puis, il est venu à SOA en espérant gagner un titre. On espère pour lui qu'il va... On espère bien, on espère bien. Dans quelques instants seulement, ça sera le coup d'envoi. Ici, au stade Robert Champrout, Marco Rix, sur la pelouse synthétique. Monsieur Traoré Ibrahim ne tardera pas à donner le coup d'envoi pour cette rencontre à SEC Mosa-SOA. Ce sont les militaires qui donnent le coup d'envoi de cette opposition à SEC Mosa-SOA. Match comptant pour la troisième journée de la LONACI Ligue 1 ivoirienne. Les objectifs sont bien clairs. Pour la SEC Mosa, gagner pour ne pas être trop loin. Donc, pour l'instant, de la formation de la standard qui est en tête de cette poule B. Et puis aussi pour la SOA, se rapprocher aussi de cette première place. Voici ce ballon qui va tout de suite revenir à la formation de la SEC Mosa. Si c'est Abdoul Karim dans les perches de cette équipe de la SEC, ça va aller rapidement. Deux équipes qui sont joueuses, mais on dit généralement que c'est très très serré. Oui, ça va être un match très costaud pour les deux équipes. On sait que c'est deux équipes qui se rapprochent au niveau qualité. La SEC va essayer de prendre les choses en main. Je sais que la SEC a pour habitude d'attaquer très très vite. Mais ils vont jouer aussi l'équipe adverse. Est-ce qu'ils ont du repondant ? On va voir ça. La SOA. Ce long ballon. On cherche tout de suite devant. Dronje Joel. Ah, les militaires qui tentent déjà une pénétration dans le cadre de la SEC Mimosa. Ce ballon va sortir. Et ça sera une relance pour Cicère Abdoul Karim. Tout de suite, les intentions sont bien claires pour la SOA. Jouer offensivement. Oui, c'est un peu du bluff des deux équipes. C'est celui qui aura vraiment la possession, qui va certainement dominer ce match. On sait que la SEC adore jouer, adore garder le ballon, adore combiner. Et puis on sait aussi que cette équipe de SOA, avec ses joueurs de qualité, veulent aussi garder le ballon et poser leur jeu. Ce sera celle qui aura beaucoup plus de talent. Je dirais, talent proprement dit. Attention à cette action. Konate Karim, il est en position irrégulière. Dommage. Attention, c'est allé très rapidement. Dommage. Attention, vigilance pour la défense de la SOA. On sait que le début du match est très important pour les deux équipes. Il ne faut surtout pas concéder à ce moment-là, parce qu'on est encore au round d'observation. Et puis l'équipe de SOA, j'ai envie de dire qu'il vaut mieux pour elle qu'elle n'encaisse pas maintenant. Sinon, ça va être très compliqué. La SEC Mozart, la dernière rencontre, avait fait une excellente première partie. On a vu des garçons tout donner à la première mi-temps. C'est vrai qu'on a eu la dernière fois une deuxième période pour la SEC assez difficile, où elle a complètement accusé le coup. Mais elle a accusé le coup, pourquoi ? Parce qu'elle a tout donné en première période. Et puis en deuxième, c'était difficile. Maintenant, en face d'une équipe comme la SOA, il ne faut surtout pas être comme la SEC a été en deuxième période. Sinon, ça risque de faire très très mal. Jouer les dégâts. La défense de la SOA avec Bomba Abdoul. Abdoul. Les militaires. Et vous voyez que quand même Omar Diakite, c'est vraiment celui qui a commencé. La première journée, il était en 10. Deuxième journée, il est passé à gauche. À gauche ? Troisième journée, il joue à droite. C'est vraiment le joueur qui est polyvalent, qui joue sur tous les fronts de l'attaque. Mais qu'est-ce qu'il est intéressant ? Julien Chevalet, en tout cas. Il est super intéressant, ce joueur. Super. Un véritable soldat. On le retrouve avec beaucoup de détermination. Il va au charbon. Diakite, Omar s'était en copier. Arrêté, on va dire, pour la formation de la SOA, les militaires, qui pour frapper ce ballon. Ils sont deux. Brondier, Joel. Il va laisser le soin à ce ballon dans la surface de réparation. Attention, ballon envoyé par Joel. Repris rapidement par Pocou. Pocou qui a besoin de se racheter de son premier match. Il n'avait pas du tout été bon. On connaît la qualité de ce garçon. Il est capable, à tout moment, de faire la différence. Seulement quand il est dans un bonjour. Et aujourd'hui, Julien Chevalet continue à lui faire confiance. Ça veut dire que ce garçon, il compte beaucoup sur lui. Il demande beaucoup. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il lui rende la confiance qu'on lui donne. La confiance qu'on lui donne, c'est clair. Sinon, ça va être très, très difficile. Après, sous le banc de touche, il y a quand même à Julien Chevalet la réserve. Ah, il y a du bon monde. Il y a du bon à l'âge. Il y a de la réserve sous le banc de touche de la SEC de Mozart. Pondé, Ange. Ange Pondé, ça ne passe pas. Diakito Ouma, il aura beaucoup d'engagement physique aussi. Ah oui, ah oui, ah oui. On sait que cette équipe de la Soura, souvent, est très, très forte physiquement. Donc, on sait que la SEC a fini difficilement son match. Vraiment, j'ai envie de voir un peu comment ils vont gérer ces demi-temps pour la SEC, surtout. Les militaires. Grosse, Kuo. Kuo avec ce ballon de Malekka Neymar. Neymar sur le côté gauche. Neymar, qu'est-ce qu'il va faire ? Il tente une provocation. Et vous voyez que tactiquement, les deux attaquants de la Soura sont à peu près écartés. Et c'est plutôt mériqué qu'un Noël Mrodis qui joue en position en avance, un peu en avance, reculé. Ça veut dire qu'ils essaient de bloquer tous les côtés pour vraiment mettre en difficulté cette équipe de la SEC. La SEC est bien présent sur les gradins du stade Robert Chambrou de Marcori pour apporter son soutien aux journées noires. La SEC est bien présent sur la SEC. La SEC est bien présent sur la SEC. Et on laisse tout seul Mériqué et Yerigbé dans l'axe pour poser des problèmes à Romaric et à ses prix. Alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Soit il y a un qui se décale pour venir à la recherche de Mériqué et de Yerigbé. Ça va compliquer les choses. Et voilà, j'ai envie de voir cette équation comment elle va être résolue par les joueurs de la SEC. Par la SEC ? Voilà. C'est une équation quand même difficile, telle qu'elle est posée. Mais on sait compter quand même sur la qualité de jeu des joueurs de la SEC et surtout de Julien Chevalier. Ce long ballon. Attention ! Pour des oranges ! Quelle parade ! Ces servent du Karim ! Le ballon est toujours de la surface de préparation à l'avantage. Des oranges, c'est pas encore terminé. Et puis là, un peu de soulagement pour la SEC Mosa sur cette faute. Qu'elle a rien. Qu'elle parra derrière de ces servent du Karim. De juste descendre et voit cette action. Ah oui ! Ce coup franc de Abdoul qui arrive après... Je ne sais comment, mais ça atterrit dans les jambes de Mériqué. Je pense que c'est Mériqué qui reprend le volet. Antemi-volet plutôt. Et puis qui est à la parade. Si c'est effectivement qui a réussi à vraiment à bout portant de sauver son équipe. Franchement à bout portant, c'était une opportunité. Alors là, une très belle déjà pour la SOA. Une vraie, vraie, vraie opportunité pour cette équipe. La SEC tout de suite après seulement 7 minutes. Ce sont des inquiétudes. Ah oui, parce que, comme je l'avais dit, la SEC c'est que... On revoit justement l'action, Roger. Voilà, c'est une déviation. Et puis c'est Poundé. C'est Poundé le capitaine. Qui n'arrive pas à ajuster le gardien Sissé. Qui a réussi à bout portant à nous faire cet arrêt. Il était super efficace. Arrêt magistral. Ah oui, mais oui, il a la qualité ce garçon. Ce garçon Sissé qu'on connaît tous très très bien. Il est tout meilleur en Côte d'Ivoire. Qui a réussi tant bien que mal à sauver son équipe. Ah, c'est pas bien frappé. Et maintenant c'est un... Mais par là, il est toujours plage de nous frapper à lointain de Pocou je crois. Ah oui, cette reprise manquée de Pocou. C'est plutôt Aziz. C'est plutôt Aziz avec son super pieu gauche qui n'arrive pas à cadrer. Dommage encore. Dommage pour la SEC surtout. Les meilleures occasions sont à mettre au compte de la SOWA pour l'instant. La SEC, Kimi Moza. Qui peine pour l'instant à s'approcher de la carte bien gardée. Bon, Patricia. Oui, parce que la SOWA joue. La SOWA n'est pas venue en victime résignée. La SOWA a du potentiel. La SOWA a des joueurs qui sont capables de mettre... Je dirais donner des problèmes à l'équipe de la SEC. Donc c'est intéressant de voir cette opposition-là. Surtout qu'habituellement la SEC en face n'avait pas... Je ne veux pas dire grand monde. Mais la SEC jouait contre les adversaires qu'elle dominait. Et là en face aujourd'hui il y a du reprendant. Maintenant c'est à la SEC de prouver qu'elle a beaucoup de qualités. Et on compte sur des garçons comme AK, comme Sengone, comme Aziz. Au milieu de terrain de créer le jeu. Créer aussi les espaces. Faire des différences. Ballon pour Légion des Noirs. Ballon pour Légion des Noirs. Ballon pour Légion des Noirs. Il y a Okina. Ouattara Lassina. Ouattara. Akka-Essis-Baudelaire. Ossetat-Sengone-Claude. Akka-Essis-Baudelaire. Le ballon qui arrive par Arian Zebré. Au cou. Ah Fokka-Sis arrive à regarder le ballon en plus. Pour pouvoir percuter cette équipe. Il n'est pas toujours essayé de la remiser en arrière. Ça ne fait pas avancer le jeu. Siatoula, le capitaine des jaunes et noirs, l'homme ballon pour Diakite Ouma. Diakite, on connaît la vitesse, il va rentrer dans la surface de réparation. Il provoque l'arbitre qui estime qu'il n'y a pas de vote. Roger sous cette action, on va revoir. On va voir ça parce qu'on a vu Diakite sur un côté, je ne sais pas si Diakite Oconate, en tout cas. Il a eu l'avantage du ballon, il a percuté, il est rentré dans la surface. C'est très bien, mais après, on l'a vu s'écrouler. C'était plutôt Konate. Attention, mais on contrôle, il était en position régulière. Il était en position régulière, mais il a surtout pas réussi son contrôle, qui était très long à mon sens. Le gardien Bamba demande un peu plus de vigilance à sa défense. Ça fait quand même deux fois où ils sont un peu dépassés. Il m'a l'air vraiment touché, il est touché. Il faut tout de suite, pourquoi pas, il laisserait les soins pour Konate Kari. Konate qui s'écroule là. Il s'enlève, il s'enlève. Il y a de l'animation dans cette rencontre. En tout cas, ça a commencé très très fort avec la superbe occasion pour l'équipe de Soa. Poundé qui avait une occasion en Nord de Puy-la-Marc. Malheureusement, il n'a pas réussi puisque Cissé était à la parade. Yann Zebrin, Attaoula, Baudelaire. Il y a un peu de temps pour le défendre. À cette façon de défendre, gêne énormément l'équipe de la SEC. Les deux attaquants de la Soa qui sont sur les côtés. Avec Yerik Moué qui joue en fou avant centre. Ce qui gêne vraiment la sortie des balles à la SEC. C'est vraiment travaillé ça. Oui bien sûr, c'est travaillé. Mais ça fait plusieurs fois que je vois cette équipe de la Soa commencer comme ça. Avec les deux attaquants sur les ailes qui défendent. Et quand ils ont le ballon, ils permutent. Alors ça gêne beaucoup les défenseurs. Ça gêne beaucoup l'équipe adverse. Système de jeu de Traorissiaka. Ils prennent assez facilement le ballon. Poundé Ousmane. C'est vrai qu'ils sont vraiment en place sur ce début de match. Alors combien de temps ça va durer ? Ils gagnent tout le jeu là. Oui, je pense qu'ils sont très motivés. Jouer contre la SEC est quand même un match référence pour eux. Et qu'est-ce qu'a fait Stéphane Aziz ? Il frappe l'hôtel ! C'était pas mal essayé. Super. Et puis là. Super, Aziz a bénéficié d'un contre. Il s'est mis en belle position. Sa frappe bien puissante. Mais qui passe à côté malheureusement pour lui. En tout cas c'est un avertissement sans frais. Il va falloir faire très attention du côté de la SOA. Ne pas se laisser griser non plus. Bon Madrid ça n'a pas du tout appris. C'est cela. Le portier de 28 ans de la SOA. Qui réprimante déjà ses défenseurs. Bamba est un gardien qui a beaucoup d'expérience. Qui était parti un peu à l'étranger. Il a fait son retour cette saison. Il revient du Nigeria. Voilà pour apporter son expérience à cette équipe de la SOA. C'est un garçon qui a parti pour Oshan 2016. Exactement. Exactement. La Côte d'Ivoire a terminé 3ème. Meleke est un bagarreur. Meleke ne lâche rien. On le voit là se débattre sur tout le ballon. C'est un duel de baroud. Oui, oui, oui. Il est très difficile à prendre ce joueur. Diakite Oumar entre deux joueurs de la SOA. Diakite Oumar c'est la même chose. Il est aussi cadenassé dans cette rencontre. C'est une attaque à deux contre Diakite. Oui, parce qu'on sait la qualité de ce joueur. Il ne faut pas le laisser. Fondé Ange pour Bruce Kuo. Ce ballon Atula. C'est bien joué Atula, mais le ballon derrière. Une transmission un peu difficile. Ce ballon va revenir à la sec. En tout cas, tactiquement, ce match est de très haut niveau. On voit un peu des défenses bien en place. Des milieux terrains qui ne prennent aucun risque. Et les attaquants qui bougent beaucoup. Des deux côtés. C'est très intéressant à voir. Diakite Oumar. Alain Maud. On va chercher Konate Karim. Diakite Oumar. Bon contrôle. Stéphane Azizky, on change de côté. Il y a Oukwassi Atula. Lasek Mouza qui commence à retrouver son jeu de prédilection. C'est clair qu'on attend beaucoup de ce beaucoup. Il va falloir qu'il trouve plus vite les intervalles. Et après, on compte sur ça à puissance. Pour déséquilibrer cette équipe de la Soa. Le Mimo. En tout cas, Lasek, avec ses supporters, nous mettent vraiment une superbe ambiance dans ce stade. C'est magnifique ce qu'ils font. En tout cas, magnifique. Il reste assez jusqu'en fin de match, en fin de partie. Attention à la défense de la Soa. Ce ballon va être à l'avantage de Melek et Neymar. Ballon dévié par Ouattara Lassina. Le Mimo. Stéphane Azizky, tirage maillot. J'ai envie de dire une faute super intelligente pour empêcher Kiyaziz d'offrir un super ballon pour celui qu'on dit le plus dangereux de cette équipe de la Soa. Diakito Omar. Diakito Omar jusque-là. Roger, 15 minutes de jouer. Première analyse de la rencontre. On a envie de dire que c'est un match où les deux équipes sont vraiment en place. Il y a beaucoup de qualités. On ne prend pas vraiment d'énormes risques. Les deux équipes défendent très bien aussi, surtout en avançant. Il n'y a vraiment pas d'énormes occasions. Mais pour les deux équipes, on sait que c'est très efficace. Beaucoup de méfiance. Les deux équipes se craignent, je sais. Mais à la SEC et à la Soa, d'être prudents. Et surtout, ne pas hypothéquer le match sur des erreurs individuelles. C'est remarquable ce qu'ils font les joueurs de la Soa. La sortie prompte de Sissé, Abdoul Karim qui a vu ce ballon venir. Il a été très prompt, sinon derrière, il y avait le feu qui arrivait. Oui, Karim a anticipé cette belle passe dans le dos des défenseurs. C'est Poundé qui avait fait cet appel. La vigilance de Karim a réussi à apporter cette attaque de la Soa. Mais attention quand même, les ballons dans le dos des défenseurs centraux. On sait que ce n'est pas la qualité première des défenseurs centraux. Des deux côtés, il n'y a pas assez de vitesse. Donc certainement, un coup à exploiter pour les deux équipes. Mais surtout, beaucoup de méfiance pour les gardiens. C'est pourquoi Sissé a tout de suite anticipé cette balle. Le mur jaune, qui reste solide pour ne pas être fusillé ce soir par les militaires. Ah oui, on sait que c'est une arbre fatale pour la SEC. Ils sont toujours derrière cette équipe-là, bravo à eux. Le douzième homme qui apporte son soutien et sa présence sur les gradins. Tout à fait. Il fait du bien moralement aux joueurs. Tout à fait, c'est vraiment une belle organisation cette équipe de la SEC. J'ai vraiment beaucoup de respect pour ce club. Un club qui existe depuis le 29 novembre 1948. Plus de 72 ans. Non, mais il fait un travail. Le président, Roger Ounier, que je féliciterai jamais assez pour le travail qu'il a pu faire pendant toutes ces années. Malgré toutes les tempêtes qu'il a pu connaître, il est toujours là. Avec la même idée directrice. Vraiment bravo à lui. Et les jaunes et noirs sur l'air de jeu. Qui perdent le ballon. Les militaires. Attention à cette défense de la SOA. Qui joue avec le danger. Qu'on a des carrés. Il n'est pas loin. Il ne faut pas prendre trop de risques. On sait que Mené au score changerait beaucoup de choses dans ce match. On sait que la SEC est à l'affût. Aussi pour les joueurs, les attaquants de la SOA. Mais il ne faut pas donner l'occasion de se faire battre. Il faut faire attention. Il y a des clarités comme je l'ai dit auparavant. Est-ce qu'après deux matchs de jouets, les jambes sont encore lourdes pour les garçons ? Vous savez, je pense que les deux équipes sont quasiment préparées pour ce genre de compétition. On sait que c'est un championnat spécial quand même avec des matchs pratiquement tous les trois jours. Donc la SEC a l'effectif pour aussi, pour faire tourner ces garçons. Mais on voit qu'il y a eu quand même un ou deux changements dans l'équipe titulaire depuis la première journée. Donc c'est pratiquement les mêmes qui jouent. Mais il a envie de dire que le coach ne veut pas trop changer, chambouler son équipe, qu'il a donné pleinement de satisfaction lors du pression d'un match. Donc il a envie de continuer, voir un peu jusqu'où ces garçons-là iront. C'est chaud là. Il faut rester. Nous, on a rejoint le coach adjoint du coach Traoré Siaka, coach série. On a une belle entame de match des deux équipes qui sont très bien en place. On s'attend forcément à un beau duel tactique. Effectivement, c'est vraiment un duel tactique. On les a battus déjà deux fois et ils ne sont pas venus en victime résignée. Donc je pense que par rapport à leur schéma de jeu, on va s'ajuster et on verra quelle est la conduite à tenir. On a le sentiment que la Soa se veut la bête noire du moment de la SEC. Bon, nous produisons notre jeu avec notre schéma tactique. Quand ça marche, c'est bon. Quand ça ne marche pas, on va au travail et on revient à des plus belles. Merci coach. Il faut les appels. C'est très bien ce qu'ils sont en train de faire à la Soa. Ils essaient de commencer des actions dans l'arc central au milieu de terrain. Et puis après, ils continuent. Ils continuent à lancer sur les côtés où il y a beaucoup de monde. Ça permet à la SEC un peu de difficilement défendre. Il y a quelques frictions dans ce match. On sent beaucoup de nervosité du côté de Emar, Meleke et Akka ici. Il faut vraiment rester concentré pour les militaires. Mais je peux vous dire qu'on sent quand même que la SEC craint cette équipe. Elle évite surtout d'encaisser rapidement un but. Attention Sissé ! Ce genre de ballon... Ah oui, il faut faire cap, mais Sissé a beaucoup d'expérience. On a pensé à un moment donné qu'elle serait lobée sur cette chandelle d'Abdoul. Mais si c'était bien présent, surtout pour la SEC n'est pas concédé. Un premier but. Un but là. Parce que cette équipe-là, tactiquement, elle est vraiment en place. La défense d'Yakute Oumar qui met une forte pression. Il court beaucoup ce garçon. Et en plus, pendant 90 minutes... Joël, Djondé. Joël, faute sur Joël. Et c'est un... Yakute, c'est celui qui est vraiment le dépositeur de cette équipe de la SOA. Un ballon perdu qui peut faire très mal. Voilà, Aziz. Aziz, Stéphane, il va se jeter pour empêcher derrière. Poukou est présent dans cette surface de réparation. Poukou. Poukou qui provoque toujours les défenseurs. Un centre derrière, malheureusement. Ah, c'est dommage. Pas grand chose, mais c'est un corner quand même. C'est dommage quand même. La frappe d'Aziz qui, malheureusement, n'a pas pu continuer sur sa route. Mais en fait, Poukou a essayé avec son pied gauche aussi de centrer. Bien sûr, contrer. Mais on sent quand même cette équipe de la SEC. Voilà, sans véritablement dominer. mais on le sent quand même présent. On le sent présent. Cornet pour la SEC. Mozart avec Atoula au premier poteau. Ah, Stéphane Aziz qui avait mieux à faire. Qui rate complètement sa reprise. Et la balle ne sort même pas. La SOA en touche. Il a réussi à trouver la touche. La touche. Il reste toujours dans le camp de la SOA. Le pressing peut rester toujours haut. Il y a beaucoup d'engagement, d'énergie dans cette rencontre. Deux équipes qui ne veulent rien, rien, rien perdre. C'est clair que... À défaut de ne pas avoir 3 points, il ne faut pas perdre aussi plus de points. Dans ce championnat si particulier. Il est difficile à tenir, Melleke. C'est un poison. Chaque fois qu'il a le ballon, c'est 2 ou 3 défenseurs de la SEC qui viennent vers lui. Exactement. Ils sont obligés de se mettre à 2 ou 3 pour pouvoir lui faire une prise. C'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup d'activité. Bamba Abdoul. Pondé-Ange. Pondé-Ange. Pondé-Ange passe mon jambe. Le ballon ne sortira pas. Ah, si, si. Le ballon est sorti. Pondé-Ange qui essaie de... Voilà, avec sa technique qu'on connaît. Il essaie de faire des différences. C'est vrai qu'il n'est pas encore en réussite depuis ce match. Mais quand même, il forme un très beau duel avec Melleke. Ils attendent très bien, ces deux-là. Ah, les militaires. Ah, ils lâchent rien, les militaires. Attention, Bamba Abdoul. Pas de faute, estime, monsieur. Traor Ibrahim. Le jeu se poursuit. Et puis cette frappe déviée, c'est en corner. Mais je peux vous dire que la SEC crée cette équipe de la SOA. Ça se sent, hein. Elle a quand même... Elle a quand même des difficultés à sortir proprement les ballons et aller un peu plus vite dans les intervalles. Voilà, elle est en train de... Elle est plutôt en train de défendre. On connaît la SEC. On sait qu'habituellement, c'est cette équipe-là qui prend les choses en main. Mais là, on la sent sur le reculoir. On ne sait pas pourquoi. Bamba. Avec Bamba. Ah, le ballon qui flotte toujours en l'air. Dans la grande surface de la SEC Moza. Et puis sur retournement. Ah oui, mais là, c'était un peu osé de la part de Poundé, encore une fois lui. Qui a essayé d'une superbe bicyclette sur 36c. Malheureusement pour Poundé. Regardez là, ce cornel est mal tiré quand même. Même si le ballon arrive à trouver la tête de... Je dirais de Zakaria qui était bien au deuxième poteau. Et puis la reprise malheureuse de Poundé. De Poundé, en plus il s'est fait mal. Ah, il se met carrément à deux pour... À deux pour attaquer Diakite. Ouais, ouais, ouais. On sait qu'il est très difficile à prendre ce joueur. Avec ce petit public. Vous voyez au fond, je crois. Présence de Beaumet, je crois. Le temps qu'on ait la bonne image. Zéro pour la SEC, zéro pour la SOA. Bientôt la demi-heure de jeu. Les gens, les noirs. C'est un ballon de Yaukela. Personne, Amarax. Très militaire. Il fait beaucoup de travail, Melleke. Nima. Nima Melleke. Il trouve du soutien sur le côté gauche. Ah, il joue bien, ça combine bien, attention. Ah, le dernier geste, le dernier geste. À la finition, à la finition, ça pêche. C'est clair qu'ils ont bien commencé leur action avec un dédoublement sur le côté droit. Et puis le centre de doigt, malheureusement contré. C'est là qu'il faut s'appliquer. C'est là qu'il faut vraiment mettre tout. L'action a été très, très bien amenée. Après, malheureusement, ils n'arrivent pas à lever le ballon pour trouver un joueur de marqué dans la surface de leur opération. C'est des occasions de but. Il va falloir mettre un peu plus de, voilà, de, je dirais, de qualité dans le dernier geste. Malheureusement, cette fois-ci, ça n'a pas été. Il faut s'appliquer. Ce ballon... Attention, la tête ! C'était facile, d'ailleurs, pour... C'est Zakaria qui a repris le ballon sur la tête, mais sans vraiment de difficulté pour Sissé, qui a réussi à s'en saisir sans problème, comme je l'ai dit. On voit la tête encore de Zakaria, là, au deuxième poteau, tout seul. Il a été oublié dans le marquage, hein, pour faire attention à ça. Côté à sec. Et pas se faire surprendre ! Exactement. Le ballon pour les militaires. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire ? On cherche toujours à combiner. On va chercher... On va chercher... Devant, pour voir Abdoul. C'est cette équipe, là, en train de prendre tout doucement confiance. Attention, Kiyaziz... Ah, c'est là ! C'est lent, hein ! C'est là qu'on a besoin de la qualité d'Aziz. Ça manque de rythme de rapidité. Oui, tout à fait. C'est là qu'on a besoin de la qualité d'Aziz pour... Voilà, amener cette balle, vraiment, avec... Enfin, trouver plutôt les attaquants rapidement. Je trouve que ça... C'est trop décomposé de la part de Kiyaziz. Voilà, il va falloir qu'il met un peu plus des rythmes dans ces enchaînements. Ah, Aziz qui, tu dois faire encore plus ? Pour permettre à son équipe d'aller de l'avant et pourquoi pas ouvrir le score, ici. Ouvrir la marque. Ah, cette perte de balle pour des hanches, pour des hanches, elle est... Cette action, elle est bien. Ah, non ! Bonne défense, bonne défense ! Bonne défense aussi ! Il n'y a pas de faute, le jeu se poursuit. La pression de Konaté, Karim, sur Banaou Mamadou. Position irrégulière de Konaté, Karim, il me semble. Non, c'est plutôt le hors-jeu. Le hors-jeu. Voilà, le hors-jeu de Konaté. C'est bien cela. Mais j'ai envie de dire que, voilà, Koundé a réussi à faire la différence. Il s'est fait contrer, mais... Fait attention quand même à un côté à sec. Voilà, on est trop sur le recouleur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense seulement qu'à défendre. On a besoin d'un Aziz dans ces matchs-là pour démontrer la qualité de ce joueur. Il faut poser le ballon, il faut attaquer, il faut enchaîner vite. Il n'y a pas assez de mouvement au côté à sec. Un Meleke qui s'est fait conspire par son entraîneur. Dans ce moment-là, dans les enchaînements aussi de cette équipe de La Soa, on a besoin d'un Peleke beaucoup plus disponible pour animer ce jeu, pour animer cette équipe. La Soa aussi, il y a quelques petits déchets. Ce duel, Koundé et Watara-Lassina restera épique jusqu'en fin de partie. Autant, Lassina est vigilant. Ce sera difficile pour Koundé de pouvoir développer son jeu sur ce côté. Touche pour les militaires. Il y a Mitter qui défend toujours bien. Il défend en avançant. J'ai eu peur à Atola. Atola s'il manquait sur cette action. Le joueur adverse était tout seul au deuxième poteau. C'est à Atola, non ? C'est plutôt Poukou qui est par terre, qui est sur le sol. Il y a une petite obstruction. Elle a eu envie de s'enlever Poukou. La demi-heure de jeu dans cette opposition à Seksora. Et vous voyez, deux équipes qui se neutralisent. Diakito Ouma a le ballon pas bien donné. On a l'impression qu'Aziz n'est pas dans un grand jour. Attention, attention. Accès d'engagement sur cette action. Ça bouge pas encore du côté Assek. On a un peu du mal à enchaîner. L'Assek ne retrouve pas son jeu. C'est plutôt l'Assoie qui a la même issue de cette rencontre. C'est clair que l'Assoie pose plus de problèmes que... Vous voyez qu'il bafoue un peu. Et l'Assoie se rapproche de plus en plus de la cage. C'est ça, Abdel Karim, à travers les corners, avec le pied arrêté. C'est clair que ça commence à sentir le Roussi côté Assek. Ils arrivent pas à poser leur jeu. Ils perdent des ballons assez bêtes. On a quand même l'habitude de voir cette équipe dominatrice. Mais là, elle a quand même quelques difficultés. Le ballon envoyé. La défense de l'Assek. C'est une touche. Le ballon ne va pas loin. Il reste toujours pour les militaires. Aux abords de la surface de réparation de l'Assek Mimosa. Doigt, c'est Nico. Le ballon... Joël. Un peu de fatigue, un peu de louda. Yelikwe, il a aussi du mal dans ce match. On a du mal à le trouver. Et puis quand on le trouve quelquefois, il y a une faute de concentration. C'est un joueur qui n'a pas l'habitude de... passer la demi-heure, on va un peu parler de cette trentaine de minutes de l'équipe de la SEC Munozac qu'on ne reconnaît pas vraiment dans le jeu. Pour l'instant, on n'est pas bien entré dans le match, on n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon. On a une équipe de la SOA assez solide et qui a des joueurs au milieu du terrain qui sont assez dispersés, qui se déplacent bien et nous, on n'arrive pas pour l'instant à mieux gérer ces déplacements-là et je pense que progressivement, on va revenir dans le match. Merci coach. Stéphane Azizky, Stéphane Azizky libère le ballon maintenant, c'est fait pour beaucoup sur le côté gauche, le centre à venir, Konaté Karim, il y avait vraiment un très bel écran de la défense de la SOA, c'est bien joué en tout cas défensivement pour la SOA, défense très remarquable à Roger sur cette action. Oui, tout à fait, on a vu Aziz pour une fois donner un bon ballon à beaucoup et beaucoup effectuer un superbe centre d'alaxe pour Konaté, mais quelle belle défense de la SOA qui n'a pas paniqué, qui a fait jouer son expérience avec des défenseurs qui ont de la qualité, qui sont des vieux routiers, qui ne sont pas laissés embobiner par cette attaque de la SEC, bien conçue, il faut le dire, par beaucoup sur ce super centre. La SEC qui, comme le coach adjoint le disait un instant, est mal entrée dans cette rencontre et qui peine, qui peine face à des joueurs de la SOA qui sont très mobiles sur l'air de jeu. On a envie de dire plutôt que c'est la SOA qui est bien rentrée dans ce match, qui a créé tout de suite des brèches et qui a posé des problèmes à la SEC. Un tour là. C'est à se gronner plutôt un peu plus. Et la SEC va finalement perdre ce ballon. C'est une touche à l'avantage des militaires. La défense de la SOA. Attention à ne pas perdre de ballon dans ce jeu, très court avec le gardien. Je trouve qu'ils sont très calmes, mais il ne faut pas non plus abuser de ces petites passes. Il faut respecter l'adversaire quand même. Bonvoi Abdoul. Monsieur Traoré Ibrahim va demander à Banaou de reprendre sur Goufran. Banaou qui va aller se positionner certainement au deuxième poteau. On le sait, très grand. On le sait qu'il est très, très bon de la tête aussi. Mais il sera en face de lui, il aura Konor Amaric, qui défend aussi très, très bien, qui est très bon de la tête aussi. Un duel des géants. Deuxième poteau. Banaou, Banaou. Un peu dans l'axe. Ce ballon ne sent pas. Non. Attention à ce ballon. Et plus encore de justesse si c'est Abdoul Karim. Ce ballon qui flottait dans les airs là. La Soa est passée à côté encore de l'ouverture du score. Sur ce ballon, une tête anodine. Une reprise qui aurait pu encore une fois de plus tromper 6-7. Je crois que c'est une demi-volée, une reprise, demi-volée plutôt de Zakaria. Qui aurait pu tromper 6-7. Ils enchaînent les corners, je ne sais plus. On est au 7e corner, il me semble, pour la Soa dans cette première période. Ça monte combien de fois cette formation domine. Celle de la Sek. Ah oui. Déjà sur le nombre des corners. Ah oui. La Soa, Amel et Coronel ne sont pas du tout bien frappés. Beaucoup, là il ne pourra pas enclencher une vitesse. Ouais, beaucoup qui a quand même quelques difficultés comme son équipe par ailleurs. Ils ont du mal à vraiment rentrer dans ce match. Il y a beaucoup de déchets, beaucoup de pertes des balles. C'est inhabituel pour la Sek. Attention, cette belle récupération de Diakite Ouma. Il va aller seul, Diakite. Diakite, Diakite, il y arrive. Il ne se sépare, il se débarrasse de son vis-à-vis. Diakite touche de la surface de réparation. Il réalise une belle pénétration, Diakite. Il est allé tout seul, mais il a fait quand même une très longue course. Ce garçon, il a de la qualité, mais il suffit qu'il soit un peu altruiste et puis ça passera. Il fallait lever juste la tête, Roger. Oui, on voit encore qu'il est capable. Diakite, dans ses chevauchés folles, il est capable de faire beaucoup de différence. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est la superbe défense de Zakaria. Il n'a jamais paniqué. Il est resté d'un calme incroyable. Un calme au long de l'heure. Et il a vraiment maîtrisé, je dirais, les drips chaloupés de Diakite Ouma. Il n'a jamais paniqué. Il est resté très calme. Et d'une très belle manière, il a réussi à tacler comme il fallait et récupérer le ballon. Bravo à Zakaria. Mais sur l'action, Diakite arrive quand même à se débarrasser de ses deux, trois premiers adversaires. On le sait très fort. Et quand il arrive dans la surface de Réparaché, il fallait juste lever la tête. Peut-être que là, ça devenait dangereux. Parce qu'il a une fois, c'était un pénal. Voilà, c'est clair qu'il part de très loin. Il part de très loin. Il essaie de déborder. Il arrive. Mais après, il n'est pas lucide pour faire le centre. Mais il faut dire aussi que… Ah, ce tacle est extraordinaire. Ah, voilà, tout à fait. Extraordinaire, la qualité, le 100 francs, vous l'avez dit. Tout à fait, Konyel. On va dire qu'on va plutôt remarquer le superbe tacle, la superbe défense de Zakaria. Ouais, sublime, Traoré Zakaria dans ses dédoublements qui a quitté Oumar. Il est resté calme et il a repris le ballon. Le petit comité de soutien, on l'a dit, de la SEC Mimosa qui pousse, qui pousse, qui donne de la voix, qui apporte tout et tout pour aider les jaunes et noires sudaires de jeu à faire la différence. Jusque là, c'est une équipe qui peine, qui bute devant la SOA. Oui, tout à fait, tout à fait. Attention, SOA qui commence à baisser dans le cran. Ce ballon peut provoquer le danger, la sortie hasardeuse derrière de Bamba Trissa. Et c'est encore bien récupéré qu'il y a une défense. En tout cas, ce SOA, on a une SOA qui a une défense de qualité supérieure et qui réalise une grosse performance. Tout à fait, mais j'ai envie de dire quelquefois que je trouve qu'Aziz est quand même emprêté dans ce match. Il n'y est pas, il n'y est pas parce que quelquefois, il peut enchaîner. Et on connaît la qualité d'Aziz, mais là, il a quelques difficultés. Regarde ce qu'ils font, regarde ce qu'ils font ces joueurs de la SOA. Ils sont extraordinaires ce soir. Ce ballon est pour les militaires. Qu'est-ce qu'il va faire, Joël ? Il va chercher le soutien sur le côté gauche. C'est fait. Ce ballon ne sortira pas. Il est pour Doua, c'est Nico. C'est Nico Doua, les militaires. On va poser justement le jeu. C'est très, très bien joué. Allez, Sonja. Banao. Et là, c'est qu'il recule devant la SOA, Neymar Meleke. C'est un ballon pour la SOA. Alors que nous acheminons petit à petit vers la fin de cette première partie. Le score reste inchangé. Nuléviar, 0 à 0. Pondé-Hange. Pondé-Hange. L'appel. Finalement, ce ballon ne pourra pas profiter à Doua, c'est Nico. C'est un dégagement pour la SEC Mosa. C'est un dégagement pour la SOA, avec Sissé à Boukharim. Ce ballon va revenir à la SOA. Finalement, sous cette action, on va sur ce coup franc, qui sera exécuté par Joël. Ils vont faire l'effort, les joueurs de la SOA, de monter tous dans la surface de réparation. Ce ballon de Joël, il est levé. Ah, c'est mal frappé ce ballon. Repoussé par la défense de la SEC Mosa. Alors que nous avons 40 minutes, il ne nous reste que 5 minutes pour aller donc à la pause. Les militaires qui, jusque-là, ont été les plus entreprenants dans cette rencontre, cette première partie. Même si jusque-là, toutes leurs actions sont restées infructueuses. C'est néanmoins la SOA qui a la possession de balle. La plus grande possession de balle. Et sous dégagement de la défense de la SEC Mosa. C'est la SOA qui pousse et qui pousse. Les militaires, c'est Nico. Atoula est bien là pour reprendre ce ballon. Mais Atoula va se compliquer dans cette action. Il va à un autre corner encore pour les militaires. La SEC est en difficulté. La SEC peine. Et même Atoula qui n'arrive pas à se concentrer sur cette action. C'était dangereux. C'est un autre corner pour la SOA. Ah, peut-être qu'ils nous essaieront de jouer à deux. Ou ils vont le frapper directement. Bande Ousmane. Bande Ousmane. Bande Ousmane. Ce ballon à cette tête de Traoré Zakaria a été bien faible pour inquiéter. Si c'est Abdoulkarim. Ce ballon rapidement. La SEC Mosa qui essaie de... Il faut surtout faire l'effort de rester concentré. Pour ne pas prendre un but. Garder peut-être ce score-là ici. Et aller à la pause. Et voici cette tête de Toseta. Cengoné dans le secteur médian. La SOA. Les militaires qui vont tenter encore une autre action offensive avec Neymar. Melleke. Il va chercher ses nicônes. Ça ne passera pas. C'est une balle interceptée par Atahoula. Mais lui aussi qui va plaire le ballon. Attention aux militaires qui sont juste là. À côté de la surface de réparation de la SEC Mimosa. Atahoula qui se défend bien. Et puis derrière il y a un petit contact. Et c'est une faute à nouveau pour la SEC Mimosa. Et je vous le disais à l'instant. Atrice Bommel donc l'entraîneur de sélection A de la Côte d'Ivoire et bien au stade. Lui qui ne manque pas d'assister aux différentes rencontres du championnat local pour avoir une idée sur les joueurs qui se démarquent, qui pourraient l'intéresser. Il faut jouer dans l'équipe A des éléphants. Donc c'est à Sengon et Claude. On va retrouver la défense de la SEC Mimosa. Il y a Okevin. Il y a Okevin. Loin devant. C'est la défense de la SOA qui se dégage. Et puis derrière il y a une bonne opportunité. C'est Neymar qui a cherché tout de suite devant Pondé Ange mais qui n'avait pas vraiment fait un appel à quelle dépense d'énergie de Neymar. Un joueur qui a beaucoup, beaucoup d'activités et qui a lui seul créé le danger. C'est juste que là la SOA ne fait pas encore de différence. Néanmoins, on reconnaît la qualité de ce garçon dans cette combinaison. Ce tandem entre Neymar et Pondé Ange. Moins d'une minute. Pour en finir avec le temps réglementaire de cette première période. Et le score reste toujours identique. Zéro à zéro. L'ASSEC, Mimosa et la SOA qui se neutralisent. On me disait dans nos propos liminaires à l'entame de cette rencontre. Sur les 14 rencontres en Ligue 1. L'ASSEC, Mimosa et la SOA totalisent le même nombre de victoires. 4 pour l'ASSEC, 4 pour la SOA. 6 matchs nuls entre ces deux formations. Et l'année dernière la SOA a battu par deux fois. L'ASSEC, Mimosa à l'aller et au retour. C'est une équipe qui inquiète énormément. Les jaunes et noirs. La dernière minute certainement. Une minute de temps additionnel comme l'a indiqué. Attention Pondé Ange. Et la défense de la SOA. De la SEC plutôt qui se dégage. Ils savent. Ils savent qu'ils mettent la pression. Les joueurs de la SOA. Ils le savent. C'est une bonne première période. Ils iront avec certainement une certaine ascendance au niveau psychologique. C'est clair qu'ils vont. Ils ont été bien. Oui, ils ont été. Ce qu'on a dit, c'est le dégagement du système de Karim. C'est clair qu'au niveau de la première période, ils ont carrément dominé la SOA. Allez Roger, c'est terminé. On retrouve une équipe de la SOA qui a largement dominé. Vous étiez en train de le dire. On révoit la dernière action. Oui, ce qu'on a dit. C'est peut-être le but pour cette pause déjà pour la SOA. Oui, mais j'ai l'impression que la SEC est en pleine doute. Ils n'ont jamais réussi à faire trois passes de consensus. Ils n'ont jamais réussi à sortir de leur défense. Et puis la SOA est en confiance. Mais elle n'arrive toujours pas à marquer. À marquer devant. Il va falloir être plus concret pour la société d'hommes des sports de l'armée à la seconde période. La consigne sera certainement donnée pour la SEC Mosa. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait apporter de neuf pour un peu plus de dynamisme ? Il va falloir que les milieux de terrain se retrouvent. On a eu du mal à voir Signeunet. On a eu du mal à voir Essie. On a eu du mal à voir Aziz. Parce qu'ils n'ont jamais réussi à dominer le milieux de terrain adverse. On compte sur les qualités pour sortir les ballons. Sur la qualité des passes aussi d'Aziz. Mais ça n'a jamais été ça. Ils n'ont fait que courir. Ils n'ont fait que défendre après cette équipe de SOA. Le retour de Pondé-Hange. Il est au micro de Grasse Nuguet maintenant. Oui, tout à fait. Capitaine, on va dire, première période presque réussie. puisqu'il a manqué ce but-là pour faire la différence. Oui, vous avez tout dit. C'est une première période presque réussite. Mais on va encore travailler en deuxième période. Et je pense que le but va arriver. Alors comment vous expliquez cette domination stérile de la SOA ? Nous avons préparé ce championnat vraiment depuis plus de 5-6 mois maintenant. Donc c'est normal que nous puissions répondre de la sorte. Je pense qu'il nous manque déjà un but pour qu'on soit satisfait de notre match. À titre personnel, vous êtes heureux de retrouver vos coéquipiers. Et ce duo avec Meleke se sent bien. Reste à ce qu'il soit efficace. C'est ce qu'on sait faire de mieux en jouer au football. Et quand on est sur l'air de jeu, on se sent plus qu'à l'aise. Mais que ce soit avec Meleke, que ce soit avec un autre coéquipier, c'est toujours un plaisir de jouer au football. Merci Pondé. Toujours un plaisir de jouer au football. Toujours un plaisir également de vous faire vivre. Donc la Ligue 1 Ivoiranne, c'est la pause ici au stade Robert-Campou de Marc-Horé dans cette opposition à sec que ce roi 0 à 0. On marque une courte pause en publicité. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501